ça c'est moi loup des fois je fais des plombs tordus comme elle un peu rêveuse mais après bah je sais pas en fait moi je trouve que tu as vraiment ce truc d'être du contraste voilà par moment complètement down et dans la seconde d'après d'être à 200% enfin voilà lola comme ça c'est incroyable comme cette petite était équilibrée à l'écoute généreuse attentive et hyper drôle elle me fait beaucoup rire un esprit qui va quatre soeurs à l'heure elle c'est ma maman elle est un peu à l'ouest et elle n'aime pas trop les chats moi je m'en fous complètement moi ce qui m'a plu c'est de jouer une mère à l'opposé de la mère de ce que que je suis dans la vie ça ça me plaisait beaucoup parce qu'il m'a plu dans le personnage de divine c'est cette catastrophe en permanence la galère sociale sinon il y a lui aussi le nouveau voisin on l'aime bien c'est un mec super gentil c'est hyper agréable à jouer ken a une qualité qui est assez rare c'est c'est la gentillesse et en fait il n'y a pas beaucoup de vrais gentils et ken il est gentil ascendant gentil j'ai aimé d'avoir une petite fille et l'idée c'était de faire une bande dessinée en disant bon bah j'aimerais bien faire une bande dessinée pour les gamins de notre génération pour faire un truc un petit peu un petit peu comment gratifiant pour eux un truc qui qui leur fasse un petit peu du bien qui soit confortable enfin parce que pour moi ça a été la bande dessinée ça a été un refuge donc c'était voilà c'était ça c'était de de payer mon tribut à ça à toutes ces oeuvres qui m'ont nourri et de me servir de choses personnelles pour construire l'histoire de l'eau c'est un mélange de mon enfance où j'ai grandi avec ma maman même si moi je connaissais mon papa et voilà il y avait des bribes de choses qui venaient de mon enfance de plein de l'enfance de ma femme enfin de plein de choses qui se sont accumulées pour pouvoir créer ça de me plonger dans l'univers de julien nil et de et de d'aller donner vie à cette bd c'était un vrai challenge et un plaisir la grosse différence c'est qu'en bande dessinée t'es tout seul devant ton papier et ton crayon et tu réfléchis tout seul et tu élabores ton truc tout seul là quand t'arrives au cinéma tu travailles avec des gens tu travailles avec des gens du décor tu travailles avec des gens du costume des donc sylvie olivier nicolas qui était mon premier assistant et tout ça tout le monde met en place un énorme dispositif pour préparer le tournage on va travailler avec une directrice de casting qui va amener des gens etc et donc tout ça c'est un travail très collectif c'est ça le secret à mon avis c'est ça c'est de se mettre dans une disponibilité pour capter comme ça tout ce que les gens vont apporter et puis il ya les copines les copains et tristan et hey gerban jamais le film rencontre son public et que ça plaît aux gens moi j'exclue pas du et que les conditions sont idéales et que t'as envie pourquoi pas faire une autre fille pourquoi pas faire une autre fille et j'en a j'en a j'en a Sous-titrage ST' 501